Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bien qu'on parlait de gagner en rythme. Ce trio-là, principalement, Jomi et Drouin ont passé du temps dans le territoire offensif lors du jeu de puissance. De la présente campagne. Son 52e en carrière. Oh, le tiers et le but! La rondelle a dévié. Est-ce que c'est Ryan qui a touché? Ou un autre joueur de Tawa? Ou enfin, bref. Price a été complètement surpris là-dessus. C'est l'égalité 1 à 1. Voilà Chabot, qui remet le nom de la rente. Un jeu télégraphié de Rouyn-en-Pampille. Tire du temps-vite! Et le but! La combinaison encore qui frappe! C'est 2 à 1. Et c'est parce que Brady que Chuck, quand il est sur la glace, il faut que tu sois encore plus réveillé. Il a dû entendre nos compliments parce que ça fait deux jeux un peu doutés qu'il fait. Voilà, Drouin, contre-attaque. Domi, tient! On en rajoute trois fois maintenant. La combinaison encore, Drouin et Domi. Andrew Shaw en contre-attaque. Shaw remet vers Kotkaniemi. Oh, c'est bien arrivé! Quelle belle passe de Kotkaniemi! C'est 4 à 1! Que Chuck reprend dans son territoire. Et là, Di Milo, piégé par Tatar, qui intercèpte. Tatar reprend, remet derrière à Gallagher. Et ça débloque aussi, ce soir, pour Brandon Gallagher. Bien joué dans les trois zones et se servir de sa vitesse. Alors, Duchenne à Stone, et le but! Quel beau jeu! Mark Stone, faut pas lui donner cette occasion. C'est 5 à 2. Alors voilà, les dernières secondes qui s'écoulent ainsi. Et le Canadien va donc pouvoir inscrire une victoire convaincante contre les sénateurs d'Ottawa. Et comme le disaient très bien Benoît, Guy et Alain, le Canadien aura cette victoire grâce à un duo important.